Ce week-end, dans la campagne, on pouvait croiser des amateurs de rêve partis ou des hommes en côte de maille. Dans le secret en Belgique, près de la frontière, près d'un millier de personnes se sont retrouvées pour une gigantesque reconstitution moyenâgeuse. Petit voyage vers le passé. Quelque part au cœur d'une forêt liégeoise, dont on nous a fait promettre de taire le nom. Un couloir dans le temps s'est ouvert. Seuls quelques privilégiés en connaissent le chemin. Enfin, ils mènent tout droit au 15e siècle. C'est l'époque où les troupes redoutables de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, viennent mater les Liégeois. Vive le duc ! Vive Notre-Dame ! Et vive Bourgogne ! Dis-donc, dis-donc, dis-donc ! Composé de mercenaires, c'est la plus grande et la plus puissante armée d'Europe. Dans la population, l'épisode a laissé des traces. Tour Guignon ! Cochon ! Ce camp retranché accueille près de 900 passionnés venus des quatre coins d'Europe. On est vraiment ici, dans l'Europe, comme on pouvait le trouver au Moyen-Âge, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était vraiment une Europe où on aimait voyager, et en particulier nous, les mercenaires, puisqu'on recrutait à travers toute l'Europe. C'est le seul grand rassemblement de ce type en Europe, complètement fermé au public. C'est pourquoi ils ne souhaitent pas dévoiler le lieu de leur rencontre. A l'intérieur du camp, chaque détail se doit d'être authentique. Un seul manquement à la vérité historique, et les participants ne sont plus invités les années suivantes. Ici, on se fait plaisir, sérieusement. On passe notre temps à lire, à rencontrer des universitaires, des scientifiques, des artisans qui travaillent comme à l'époque. Reconstitution historique ou histoire vivante, le travail des plus passionnés commence à être reconnu par les archéologues, qui leur demandent parfois conseils pour comprendre l'utilisation ou l'usage d'un objet découvert lors d'une fouille. Grâce à leur expérience, il n'est pas rare qu'ils aient la réponse. Grâce à leur expérience, il n'est pas rare qu'ils aient la réponse.